Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 9 au 15 septembre pour le signe du verso, soleil ascendant ou lune en verso. On va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez la courge qui nous parle de productivité. Alors cette semaine vous allez être possiblement actif mais on a l'énergie du cancer donc il y a aussi une productivité intérieure, quelque chose qui grandit en vous, on a l'énergie de Mars en cancer sur cette semaine et puis le soleil en vierge aussi qui pousse à prendre ses responsabilités, à avancer dans la matière avec beaucoup de flexibilité aussi pour soi-même. Donc j'ai le sentiment que vous allez œuvrer aussi de façon délicate, on me dit, oui, pour votre bien-être, pour vous prioriser. On a sur cette semaine un portail énergétique qui s'est ouvert le lundi, le lundi 9 et qui va nous influencer tous et toutes collectivement sur les semaines à venir. Un portail énergétique qui nous parle de nouveaux cycles qui va démarrer, une possibilité de faire évoluer des situations, une question aussi d'accéder à son abondance. On a aussi un premier quartier de lune en Sagittaire le mercredi qui est tourné autour de la flexibilité. On a une croix mutable qui se dessine dans le ciel sur cette journée au moment du premier quartier de lune. Flexibilité, adaptabilité, accueil de ce qui est préparation, de ce qui vient pour vous de 9 en particulier autour des énergies du 9-9 sur le plan mental, sur le plan physique et sur le plan spirituel. Alors on va aller voir le message de l'oracle en lien avec la lune et ce portail. Qu'est-ce qu'il fait rentrer dans votre vie ? Ce portail et cette lune, qu'est-ce qu'elles font rentrer ? Eh bien, on vous parle de guérison. Déjà, guérison, il y a une accélération de la guérison. Peut-être dans l'immobilité, dans l'ancrage, dans le fait d'être quand même, pour certains, bien campé sur ses positions. Vous avez peut-être été remis en question et là il y a des choses qui doivent se stabiliser. Il y a quelque chose à remuer, à libérer et l'idée d'avancer. Donc en fait, vous avez peut-être été freiné, vous vous êtes senti limité. On a un soleil opposé à Saturne dans cette croix mutable qui peut limiter les possibilités d'expression, la liberté d'expression. Il y a quelque chose en fait à confirmer et en particulier dans un chemin d'optimisme avec Jupiter au T carré du soleil et de Saturne. Et cette lune opposée aussi à Jupiter sur le mercredi qui impose quelque part de s'aligner avec soi-même, de regarder comment nos émotions, nos peurs peuvent nous freiner dans notre désir d'évolution et peuvent nous limiter dans notre accès à la joie et à la gaieté, dans l'idée aussi d'accueillir les bénédictions qui viennent vers vous. Quelque chose à libérer, clairement, secouer un petit peu le cocotier pour pouvoir guérir et avancer. Donc ne pas rester là où vous en êtes, ne pas stagner, même si pour vous, ne rien faire c'est aussi prendre soin de soi, se régénérer. Mais ça va dépendre un petit peu de chaque situation. On va voir les messages au quotidien. Alors on regarde les énergies du 9-9. Qu'est-ce que vous avez ? Des clés par rapport à la maison. Alors pour certains, ça va être sur le lundi, ça s'est peut-être déjà passé, je fais le tirage le mardi. Peut-être que certains d'entre vous ont pris un nouveau logement, un nouveau local, commercial, une location. Il y a une histoire de maison. Peut-être que vous avez visité une maison, vous avez ouvert une porte. Et alors une porte réelle, peut-être une porte symbolique aussi en vous, des clés pour reconnaître en vous quelque chose. Ce besoin de vous recentrer sur vous, de trouver votre stabilité. J'avais ce 4 qui était là, très présent avec l'antilope, qui revient ici dans la carte. Stabilité, des solutions pour s'ancrer, pour stabiliser une situation. Sur le mardi, sur le mardi 10, ok. Alors ici vous avez l'homme avec le 10 d'épée, on en parle bien de fin de cycle en particulier sur le plan mental. Pour certains d'entre vous, vous vivez une situation qui n'est pas évidente à négocier sur le plan émotionnel et sur le plan mental avec peut-être des doutes forts intérieurement, un mépris aussi. J'ai le mot mépris qui est là, alors peut-être quelqu'un qui vous renvoie du mépris ou c'est peut-être vous-même qui avez été dans cette énergie-là à un moment. Et ça peut venir d'une polarité masculine autour de vous, d'un homme, mais aussi ce que je sens c'est que vous allez agir volontairement pour vous libérer. La lune sur cette journée du 10, elle est en sagittaire, elle vient au sextile du nœud sud et du nœud nord. Il y a peut-être quelque chose qui a besoin de s'exprimer, qui a du mal à sortir mais qui doit s'exprimer. C'est l'idée de se libérer du besoin de concorde et de se prioriser. Donc aussi je sens que vous allez agir, prendre votre propre pouvoir. Peut-être que vous avez aussi une personne masculine, un homme qui vient vous aider aussi. On me donne le signe de la balance. Donc il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous aide à traverser une période difficile. Sur le mercredi 11, alors on a le 8DP, 8DP avec la femme, d'accord. Donc on a un duo ici, il y a peut-être des personnes qui sont dans des situations sentimentales de couple, des partenariats qui questionnent. Je pense aussi que vous avez sur le mardi, le mercredi, autour de cette lune, c'est vraiment très lié au début de la semaine, cette idée de reconnecter votre masculinité et votre féminité, votre masculin sacré et votre féminin sacré, pour dépasser vos peurs et sortir avec courage et volonté pour agir de façon productive au service de votre bien-être. Donc le féminin sort du doute, arrête de se questionner. Votre part féminine qui aurait tendance peut-être à se remettre en question, à douter d'elle-même, à ressentir très très fort les choses et peut-être même à prendre les choses personnellement. Vous comprenez là qu'il est temps de changer de regard, de se libérer de ce poids que vous vous imposez, parce qu'en fait vous comprenez qu'en général, les gens qui vous renvoient une image dégradée de vous-même, ils ne parlent pas vraiment de vous, ils sont dans le jugement, ils sont dans le jugement d'eux-mêmes. Et ils parlent d'eux-mêmes et pas de vous réellement. Et puis ils sont peut-être meurtris, peut-être que sans le vouloir vous les avez blessés, et ils vous font mal en retour. Donc il y a quand même quelque chose de très clair qui émerge comme ça dans le relationnel. Peut-être un duo, aussi un partenariat qui doit faire face à des peurs, des limitations, comme une impossibilité d'être ensemble, de se voir, de se connecter. Quelque chose qui va devoir être dépassé sur le plan des idées, sur le plan des valeurs, sur le plan de la vision commune. En pivot de semaine, sur le jeudi 12, alors vous avez le 5 de bâton et l'enfant. Alors il y a des situations familiales là, clairement. Il y a du changement sur une situation familiale par rapport à un projet, un projet qui a été fait à plusieurs, un projet qui vous tient à cœur. Les choses sont en train de changer et vous les ressentez très fortement dans votre corps, dans votre corporalité. Vous aurez peut-être envie, sur ce pivot de semaine et aussi sur le reste de la semaine, de bouger, de reprendre une activité sportive, de faire quelque chose pour retrouver une forme de jeunesse, retrouver la tonicité que vous avez sentie qui a été un peu perdue. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Vous avez envie de changer des choses, peut-être sur le plan de l'apparence aussi, sur le plan physique. Donc mieux manger, peut-être faire une activité sportive de type musculation, pilates, quelque chose comme ça, pour vous assouplir, pour vous renforcer, bien vous nourrir aussi. J'ai le sens de changement sur le plan corporel et c'est vrai que vous aviez la guérison. Remuer votre corps peut-être, remuer les doutes par rapport à votre capacité à vous bouger, à vous mouvoir, à être la personne que vous désirez et aussi à vous accepter dans votre physique, dans votre corporalité. Il y a un nouveau regard aussi par rapport à votre corps, je sens, qui vient aussi avec des libérations, des blessures de l'enfant intérieur. Il y a peut-être des questions par rapport à vos ancêtres, par rapport à du transgénérationnel. On est encore dans ces énergies-là. C'est même tout le mois de septembre, en fait, pour collectivement, on est encore sur des libérations sur le transgénérationnel, en particulier avec Mars en cancer. Donc il y a peut-être ça aussi que vous allez libérer cette semaine. Sur le vendredi 13, 6 d'épée et le pont. Clairement, il y a un mouvement. Alors, vous avez peut-être un entourage qui a envie de vous aider. Je ne sais pas si vous allez accepter cette aide. En tout cas, il y a vraiment un mouvement, un désir d'avancer. Changement d'état d'esprit, retrouver son équilibre mental, les idées plus claires, reconnaître sur qui vous pouvez compter ou pas, et avancer. Donc le pont, il nous parle vraiment de transit. Pour certains, de façon très ponctuelle, et ce n'est pas prédictif ce que je vais vous annoncer, vous avez perdu quelqu'un. Et vous sentez que cette personne, elle est passée de l'autre côté. Pourtant, vous êtes connecté, il y a des ponts qui se tissent avec cette personne. Voilà. Je reçois ça également. En tout cas, ici, ce que je perçois, c'est un mouvement de l'esprit, un déplacement. Pour certains d'entre vous, vous prenez un logement et vous vous déplacez, vous déménagez. Vous allez bouger physiquement sur cette journée du vendredi. La lune étant capricorne, signe cardinal de terre. Donc concrètement, vous avancez en alignement avec vos émotions. Au trigone du soleil, cette lune, elle permet d'harmoniser l'inconscient et le conscient. De reconnaître, en fait, plus facilement quels sont vos besoins. Et de vous prioriser, de répondre à vos besoins de façon simple, en agissant concrètement. Donc s'il s'agit de partir, de bouger, d'agir, parce que ça peut être ça aussi. Ceci, c'est épais, c'est j'accepte d'agir, je me lance. Je fais le grand saut pour avancer vers... On ne voit pas forcément, peut-être vers l'inconnu, mais il y a un lâcher prise aussi qui aura lieu sur ce vendredi. Sur le samedi 14, on va regarder... Vous êtes guidés, l'étoile magnifique. Et on a quoi ? On a la reine de coupe avec le mont. Ok. Alors, ce qu'on nous dit, beaucoup d'abondance qui va ressortir sur le week-end. Abondance, fertilité, alors à la fois émotionnellement et matériellement. On a à nouveau un duo qui se dessine. Alors, on me dit que les épreuves que vous traversez dans ce duo, qui peut être une discussion avec vous-même, entre votre rapport au matériel et vos besoins émotionnels. Après quoi est-ce que vous pourrez ? Quels sont vos projets ? Quelle est votre idée de la réussite et du succès ? Il y a cette question peut-être qui va se poser à nouveau sur le week-end. Et il y a une réponse angélique, en fait. Il y a une réponse guidée, en tout cas. Une réponse peut-être par synchronicité. C'est une opportunité de comprendre les choses, d'avancer au-delà de l'obstacle, de rester dans votre fertilité, dans votre abondance, de reconnaître et d'accueillir l'abondance autour de vous et de voir comment aussi cette posture optimiste, cette joie que vous laissez entrer dans votre vie, cette abondance, même partielle, que vous recevez avec gratitude, et bien ça fait partie d'un plan qui vous aide à accéder au bonheur. Au bonheur simple, dans l'ici et le maintenant. Pour certains, il y a des blocages sur des projets, des projets de cœur, peut-être des projets en lien avec la famille, pour certains, mais ça fait partie d'un parcours. C'est peut-être que ce n'est pas le moment, et c'est OK. Lâchez prise et avancez. Continuer un pas devant l'autre, c'était le message aussi de l'antilope. On va voir le message de l'oracle à l'infinitou. Alors, chakra couronne ici. Soleil et Mercure, tous deux en vierge. Donc on est tourné vers un esprit très pratique, mais en même temps, la chakra couronne ici, qui vous parle de votre connexion à votre moi supérieur. Donc un chemin d'élévation à parcourir, effectivement. Et on vous dit, mon moi supérieur guide mes choix, me conduisant vers ma mission de vie. Donc en fait, je pense qu'ici, le parcours que vous traversez, les épreuves que vous affrontez, elles font partie d'un parcours qui vous aide à vous connecter à votre moi supérieur, à reconnaître votre voix intérieure, écouter votre cœur et votre âme, pour vous connecter à votre guidance supérieure. Et ainsi, faire des choix qui sont en conscience, d'accord ? Vous n'allez pas forcément vous dire, ah oui, c'est mon moi supérieur qui me pousse à faire ces choix-là. Les choix, vous allez les faire de manière tangible, dans la matière. Vous allez décider d'aller à droite, à gauche, tout droit. Il y a aussi un petit chemin, on ne le voit pas très bien dans la carte, mais il y a un petit chemin, derrière là, derrière le texte, qui n'est pas tout à fait visible, mais qui est là aussi. Donc vous avez le choix. C'est vous qui avez le choix aussi d'opérer, de faire agir votre libre-arbitre, dans ce contexte d'obstacles, et de guidances, et de synchronicité. Et on me parle quand même aussi de la mission de vie. Donc il y a aussi quelque chose qui prend du sens sur le pourquoi de votre venue sur Terre. Le sens qu'a votre vie. Comment est-ce que vous aidez votre prochain ? Donc vous prenez si ça vous parle, mais là, manifestement, on vous dit bien que la connexion à la source vous aide, vous guide, pas après pas, pour avancer vers votre moi supérieur, vers une évolution dans votre plein potentiel. c'est pas forcément par rapport à ce que vous désirez ardemment. C'est autre chose. Voilà. Vous me direz dans les commentaires si ça résonne par rapport à votre vécu. Parfois, on a une idée, on a une envie, un désir qui vient plus peut-être de la peur ou de, vous voyez, la peur de manquer. Je veux avoir suffisamment d'argent de côté pour ne pas manquer. On a l'impression que c'est ça qui va nous rendre heureux et qui va nous faire nous sentir alignés. Alors qu'en fait, tout vous pousse dans un autre chemin. Et ce chemin, on vous invite à l'explorer dans ce qu'il a d'ardu, mais dans ce qu'il a aussi de magique. Donc, quelles que soient les épreuves que vous traversez, les étapes de votre vie, qu'elles soient joyeuses ou plus tristes, comprenez que tout vous guide pour prendre de la hauteur et vous connecter à votre moi supérieur et indirectement à votre mission de vie. Peut-être que certains qui regardent la vidéo aussi sont déjà reliés à leur mission de vie et ils voient très clair. Alors là, on vous dit continuez le travail et comprenez que ces choix qui continuent à alimenter votre vécu en lien avec votre mission de vie proviennent de votre moi supérieur. Et reconnaissez aussi cet alignement avec la source. Et bien voilà, les versos, j'ai terminé votre tirage et j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye ! ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501